... Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons une chance énorme d'avoir autant de hautes écoles dans la région et dans le canton. Toutes ces écoles nous donnent des connaissances et des compétences académiques incomparables. Cependant, ces compétences constituent un bagage indispensable à la vie professionnelle, une sorte de sac à dos que nous avons tous rempli de toutes sortes de connaissances tout au long de notre vie, avec beaucoup de soin. Mais ce sac à dos, si vous le laissez dans le coin de votre bureau et que vous le ressortez quelques années après, comment est-ce que vous le retrouvez ? Certainement avec une jolie couche de poussière dessus. Et quand vous commencez à l'ouvrir, vous vous rendez compte finalement qu'il est pas mal défraîchi et qu'il n'a peut-être plus tout à fait les couleurs à la mode. Bienvenue dans le monde de la formation continue en entreprise tout au long de la vie. Mais d'abord, une question que j'ai envie de vous poser à tous. Qui n'a jamais rêvé que tous ses collaborateurs ou ses subordonnés soient excellents ? On peut le transposer au chef, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Je pense que tout le monde, et je pense que presque personne ne vit cette situation. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de collaborateurs excellents finalement ? Ils vous différencient dans vos prestations par rapport à vos concurrents. Ils vous donnent simplement du plaisir à travailler avec eux. Ils ont atteint un niveau d'excellence dans leurs compétences, et c'est ça que vous offrez à vos clients. Ma spécialité, c'est d'identifier et d'amener les instruments nécessaires pour que chaque entreprise, quelle qu'en soit la taille ou le secteur d'activité, devienne des organisations apprenantes et, le plus rapidement possible, autonome. Pleine de collaborateurs qui se rapprochent justement de cette excellence ou qui l'atteignent. Vous savez, ce sont ces entreprises qui se démarquent, celles qui savent identifier le potentiel des collaborateurs. Et je peux vous dire qu'il y en a des compétences qui sont sous-utilisées en entreprise. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de gâchis à ce niveau-là. Ce sont aussi les entreprises qui savent prévoir les compétences nécessaires pour le futur, ou qui savent également le transmettre. Finalement, ce sont celles qui donnent du plaisir à travailler dans une entreprise. Qu'est-ce qui va vous permettre de devenir le leader, justement ? Eh bien, c'est les meilleures compétences. Mais où est-ce que vous allez les trouver ? Où est-ce que vous les cherchez actuellement ? Peut-être chez le concurrent ? Et encore, faut-il en trouver ? Faut-il pouvoir débaucher la bonne personne ? Qui coûtera certainement très cher et qui ne voudra peut-être même pas partir, tellement elle est bien dans l'autre entreprise. Et si vous ne pouvez pas le débaucher, eh bien, il vous faut, évidemment, le faire vous-même, c'est-à-dire le former. Je ne vois pas beaucoup d'autres options. Parlons un tout petit peu d'évolution. Un extrait de publicité où on parle de sensation, d'améliorer la vie, de perfectionnement, encore et toujours. Mais de quoi parle-t-on ? Quel est le produit qu'il y a derrière, d'après vous ? Est-ce que c'est le nouveau fauteuil maçon, dernier cri dont vous rêvez tous pour votre sieste cet après-midi ? Est-ce que c'est un dernier cours de yoga ou de méditation transcendantale ? Eh bien, non. C'est un produit d'une extrême complexité technologique. Lequel ? Celui que vous avez tous sur votre table ou dans votre poche. Un smartphone, pour ne pas nommer Apple. Avec un positionnement, justement, particulièrement humain d'Apple. Qui vient d'ailleurs juste de mettre à genoux le leader mondial, Nokia, en à peine 5 ans. C'est juste incroyable. Apple nous parle d'inspiration, d'enrichissement, d'épanouissement, de sensation et de vie. Et d'expérience que l'on va vivre avec ce produit. Ils ne nous parlent absolument pas de mégapixels dans leur publicité, mais d'émotion. Voici deux exemples de réponses qu'un vendeur formé chez Apple devra répondre à un client mécontent. Au lieu de s'excuser pour un défaut technologique, il devra lui dire « Je suis désolé de vous voir contrarié. » Une autre réponse. On ne vous dira pas que votre ordinateur a planté, mais qu'il ne répond pas. Votre défi aujourd'hui, c'est de justement mettre à niveau les collaborateurs pour qu'ils atteignent le niveau technologique de votre produit. Regardons un deuxième exemple. Samsung. Nouveau leader dans le domaine. Regardez leur stratégie RH, c'est intéressant. On parle d'initiatives personnelles, de créativité, de flexibilité, de s'adapter, adaptation rapide aux exigences et de l'évolution. C'est ça la différenciation par rapport à la concurrence dorénavant. D'ailleurs, savez-vous que la capacité d'adaptation de l'ADN, elle est déjà dans l'entreprise ? Saviez-vous ce que faisait Samsung au départ, en 1938, quand ils ont été créés ? Ils étaient bien loin du smartphone. C'était une entreprise d'exportation de poissons et de légumes. Ça mène à tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ? Ils ont su, un, se différencier, deux, évoluer et surtout, évidemment, faire évoluer leurs collaborateurs. L'évolution de l'évolution. Non, ce n'est pas une répétition, mais pour moi, l'évolution évolue sans cesse et toujours plus vite, partout, et de manière toujours plus complexe. Il nous faut toujours plus créer de la plus-value pour se différencier, partout. Et attention, le marketing est de plus en plus fait par le client. On ne maîtrise plus toute la communication avec les réseaux sociaux, par exemple. Mais surtout, l'humain est au cœur. Il va falloir s'en soucier dorénavant si vous voulez rester compétitif. Une citation qui veut tout dire. Lorsque la vitesse d'évolution du marché dépasse celle de l'organisation, la fin est proche de notre industriel américain réputé Jack Welch. Ou comment les entreprises qui survivent sont finalement celles qui ont su anticiper les risques et l'évolution. Oui, mais maintenant, comment ? Regardons rapidement les zones d'influence qui tournent autour de l'entreprise. Quatre grands domaines, énormément d'enjeux. Et au cœur, une stratégie d'entreprise que l'on peut former, avec une stratégie RH qui va être déclinée. Et ensuite, une stratégie formation qui peut être également déclinée. Ou au moins, un plan de formation. Pour une PME, ça peut être simplement quelques idées de compétences que nous avons besoin de développer pour former les compétences clés. Au centre, qu'est-ce qu'il y a toujours ou tout au long ? Le client. Finalement, le client reste roi. Mais pour servir le roi, qu'est-ce qu'il faut ? Deux questions que je vous propose à votre niveau, à votre échelon, pour votre entreprise, pour votre département. Quels sont mes facteurs d'opportunité et de risque ? Si vous reprenez absolument chacun de ces enjeux, et il y en a encore beaucoup d'autres, ça vous permettrait de faire juste un panorama de toutes les opportunités, tous les enjeux que vous avez. Et ensuite, vous pouvez répondre à la deuxième question. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour la survie de demain ? Dans un environnement si complexe actuellement, votre stratégie ne peut être mise en œuvre que si vous développez les compétences de vos collaborateurs dans le même sens que votre stratégie. Ça paraît logique, mais ce n'est pas si évident au quotidien. Et n'oublions surtout pas d'anticiper. Car malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la manière de former les gens par perfusion en une nuit. Mais c'est souvent ce que les directeurs attendent de leur nouveau chef, par exemple, qui vient de promouvoir. Il est nommé du jour au lendemain, et le lendemain, tiens, c'est étonnant, il n'a pas encore les compétences, et il n'est pas encore le manager dont tout le monde rêve. Et il faut quand même savoir que 75% des gens partent d'une entreprise à cause du chef. Ça fait beaucoup. J'ai envie de vous parler de quelques exemples d'actions que j'ai pu vivre dans des entreprises ou associations, comme par exemple pour l'USP Suisse, l'Union Suisse des professionnels de l'immobilier, qui a fait le constat, il y a 4 ans, qu'il y avait une pénurie de compétences qualifiées sur le marché dans la fonction de gérant d'immeubles. Première solution, c'est évidemment d'aller piquer chez le voisin, c'est plus simple, ce n'est pas forcément moins cher, mais ça ne fait que transposer le problème, et ce n'est pas très éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, c'est former. On a déjà eu un exemple ce matin, avec PostFinance. C'est un peu le même style de démarche, finalement. C'est de se dire, on peut former une relève avec une reconversion de personnes, en capitalisant sur des compétences. D'où la création d'un cursus de formation sur 9 mois, une formation autant théorique que pratique, avec un stage dans la régie, qui emploiera le stagiaire devenant gérant d'immeubles, sur 9 mois. 9 mois de formation intense, c'est clair, avec le défi au but de trouver un nouveau métier, et d'être compétent dans son métier. Une condition, une sélection drastique au départ. viser les bonnes compétences, et en particulier relationnelles. On peut former des compétences métiers, on en a parlé déjà ce matin, mais c'est beaucoup plus difficile de former quelqu'un au niveau relationnel. Une deuxième caractéristique, c'est justement de faire un stage, d'avoir une formation pratique. On n'apprend plus un métier uniquement à l'école, sur les bancs d'école. Pour moi, c'est terminé. C'est là, dans la pratique, que l'on apprend, justement, le métier réellement. Lors de la sélection, on découvre des gens avec une motivation énorme. On a des gens qui nous viennent, par exemple, de l'AI, qui ont eu un accident dans la construction, et qui ont des compétences dans le bâtiment, qu'on peut facilement transposer pour l'immobilier. On a donc des gens qui ont une énergie vraiment exceptionnelle, à mettre au profit de cette formation et de ce nouveau métier. Les motivations qui sont là sont des motivations qui ont été dites par des participants le premier jour de la formation, où on leur demande leurs craintes, leurs espoirs, leurs attentes, les défis qui les attendent. Quand on entend ça, retrouver du plaisir à vivre, ça fait déjà bizarre. C'est quand même un enjeu énorme. Et quand on leur remet leur certificat neuf mois après, et qu'ils ont 55 ans, et qu'ils viennent avec toute leur famille, et que c'est la larme à l'œil qu'on leur remet leur certificat, une nouvelle vie s'ouvre à eux, je peux vous dire que c'est émouvant. On a redonné la chance à des gens qu'on avait finalement exclus du marché du travail, qui étaient prêts à avoir une rente pour certains pour de bien longues années, et tout à coup, ils retrouvent du goût à vivre dans un nouveau métier. C'est juste magnifique, ce qu'on peut offrir justement à tous ces gens. Le mentoring qui accompagne cette formation est également un système intéressant à transposer pour toutes sortes d'autres formations. C'est finalement de former des gens avec un mentor à l'interne, une sorte de maître d'apprentissage que l'on forme à son rôle. La condition, c'est justement qu'il soit bien encadré, qu'il y ait un certain programme, qu'il soit bien choisi évidemment, qu'il y ait une adhésion au programme, bien sûr, de la formation, mais aussi à l'entreprise. Mais c'est quelque chose qui est très valorisant pour le participant et pour le mentor, parce que finalement, il y a un échange. Je me rappelle très bien d'un couple, en guillemets, de mentors-stagiaires. Le mentor avait à peine 30 ans, le stagiaire avait 58 ans. Et ça a donné quelque chose de magnifique, parce que finalement, chacun d'entre eux pouvait apporter à l'autre énormément de sa richesse, de sa vie précédente et de ses compétences. Et du coup, c'est quelque chose qui valorise autant l'un que l'autre et qui ne coûte quasiment rien. Pourquoi s'en priver ? Un autre exemple, la société globale SA. Société spécialisée dans l'informatique des assurances sociales. Un domaine pas forcément glamour en tant que tel, plein d'informaticiens, qui était une société orientée purement technique. Et tout à coup, on s'est dit, tiens, il y a un client. On va mettre le client au centre. Changement de philosophie, changement de cap. Le client et l'humain, et donc le collaborateur, sont désormais au centre. Grâce à un changement de direction, avec beaucoup de volonté de la direction du conseil d'administration de tourner l'entreprise vers l'humain et de lui donner une autre vision. C'est une entreprise qui a compris que le CO3, qui paraît une formule très mathématique, finalement, est une simple formule du client fois les compétences, fois la tenue du chiffre d'affaires et des coûts. Et si on prend un des trois C et qu'on le met à zéro, par exemple avec des mauvaises compétences, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne zéro comme résultat. Donc, on peut tout faire. On peut avoir un produit génial, on peut avoir les clients, on peut avoir la tenue des coûts. Si vous n'avez pas les compétences, eh bien, votre résultat, il est nul. L'objectif actuellement dans cette entreprise, c'est de faire adhérer chaque collaborateur à ce changement de cap. Parce que finalement, la direction a travaillé beaucoup dessus, elle est convaincue, c'est facile, évidemment, beaucoup d'énergie à y mettre. Mais il faut tirer tous les collaborateurs, il faut les impliquer, il faut les faire adhérer. Et ça, c'est le grand défi d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a fait un audit, justement, pour mettre à plat toutes les compétences qu'il y avait déjà dans l'entreprise et regarder qu'est-ce qu'il fallait développer. Et ensuite, faire un plan de formation avec, sur quelques années, les formations à mettre en place pour suivre ce changement complet de culture. Globaz illustre ce changement complet de vision de cette manière-là, les programmes d'une nuit. Je trouvais ça très joli de se dire, finalement, c'est des allocations de naissances, d'enfants, de vieillesse à la fin, qui marquent tout au long de la vie, au lieu de parler finalement de programmes informatiques. Comme quoi, on peut tout tourner dans l'humain si on le souhaite, même un programme informatique. Parlons rapidement de quelques nouvelles méthodes d'évolution des compétences. On a déjà parlé du mentoring et de la formation théorique et pratique. Il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, la formation dual, théorique et accompagnement. Pour moi, c'est la clé. Une formation où on va trois jours en cours et on ramène des classeurs, on les met sur l'étagère. C'est une jolie décoration, mais franchement, ce n'est pas ça qui va rapporter un retour sur investissement à l'entreprise. La formation dual, du coup, aide à mettre en place les compétences qu'on a apprises. Ce n'est pas si simple. On rentre avec beaucoup de bonnes énergies d'une formation en général, des bonnes initiatives, et finalement, comment les mettre en place ? Avec ma personnalité, dans mon contexte, dans ma société, avec mes collègues qui ne sont pas du tout dedans, mon chœur qui ne sait même pas où j'étais en formation. C'est malheureusement ce qui arrive trop souvent. D'où l'accompagnement sur le terrain qui est vraiment nécessaire à la suite de la formation. Il peut être partie intégrante de la formation ou bien au moins qu'à l'interne, on puisse nommer un responsable, souvent le responsable direct, qui accompagne justement la personne dans la mise en application de tout ce qu'il a appris. C'est là où on a un rendement. La formation interne est une idée aussi, c'est simplement de prendre des gens très compétents et un peu pédagogues. On les forme peut-être un tout petit peu en pédagogie et ils peuvent aussi former beaucoup de gens chez vous. tout simplement, mais ça coûte beaucoup moins cher aussi qu'une formation externe. Des ateliers, des partages de best practices, il y a énormément de possibilités dans la formation aujourd'hui. Le mode projet est aussi très intéressant. Par exemple, pour une formation de management, au lieu de faire travailler des gens sur des situations complètement virtuelles, de leur donner un projet d'entreprise à mettre en œuvre. Un, c'est stimulant, c'est valorisant, ça met un enjeu, ça permet aux gens vraiment de se défoncer, et souvent ils le font sur leurs heures, en fin de journée, et à la fin, l'entreprise, elle a un projet qui est mis en place. Tout le monde est gagnant. Et au moins, on travaille sur du concret, sur du live. Et ça, c'est la grande différence par rapport à la formation où finalement, on se dit, mais à quoi bon ? À quoi ça sert ? Toutes les conférences, les séminaires, tout ce qui est online, la vieillité technologique, il y a énormément de choses qu'on peut faire maintenant en formation. Simplement, comme on l'a aussi déjà dit ce matin, malheureusement, tout le monde n'est pas autodidacte et tout le monde n'a pas cette idée de se dire, il faut que je soigne mon employabilité. C'est souvent quand les gens sont licenciés, j'en accompagne aussi passablement, qu'ils se disent, ah tiens, j'ai plus les compétences nécessaires sur le marché. Ah ben tiens, c'est bizarre. C'est la faute de mon employeur. OK, on peut dire ça, pas de problème, mais voilà, après, c'est vous qui êtes quand même au chômage, à la recherche d'un emploi. D'où la volonté qu'il faut essayer d'insuffler également et la prise de conscience aux collaborateurs de se dire, mais il faut peut-être que je me forme si je veux rester actuelle sur le marché. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il faut souvent les encourager ou leur montrer. Ça va simplement, certains n'y pensent tout simplement pas. Terminons avec quelques clés du succès au niveau de l'organisation et au niveau des participants à des formations. Pour moi, les clés du succès, eh bien, c'est une organisation apprenante. C'est une organisation qui anticipe et qui a tout un système avant la formation, qui fait ensuite la bonne formation dans le bloc bleu et ensuite qui la suit sur le terrain. La partie première en amont, rose, est capitale. Anticiper, définir réellement les objectifs, etc. Combien de fois j'ai entendu « Ah, mais il est parti en formation et ça ne servit à rien. Les objectifs n'ont pas été atteints, etc. » Puis quand je leur demande « Mais c'était quoi les objectifs ? » « Ah, ben, on ne sait pas. » Enfin, c'est lui qui avait décidé. Il m'a demandé de s'inscrire, etc. Si on ne définit pas clairement l'objectif au départ, comment est-ce que vous voulez dire après qu'il n'est pas atteint ? Je pense qu'il y a vraiment une orientation qui est importante au départ de se dire « Mais de quoi a-t-on besoin ? » Pour l'entreprise et ensuite pour le collaborateur. Quelques outils également, de simplement former aussi un responsable à savoir quelles compétences on peut détecter chez quelqu'un, par exemple. Et un plan de formation qui permet de mettre à plat, tout simplement, les besoins de formation pour les prochaines années. Ensuite, on peut les prioriser, on peut les budgétiser, on peut communiquer avec. On peut aussi dire pourquoi est-ce qu'on refuse une formation à quelqu'un au lieu de frustrer, finalement, de lui dire « Ben voilà, les priorités pour cette année, pour l'entreprise, c'est ces compétences-là parce qu'on travaille sur ces projets et ces enjeux. » Là, on comprend beaucoup mieux. Dans la partie en bleu, la partie formation, c'est toute la sélection ensuite du bon intervenant. Le bon intervenant adéquat, correspondant à la culture d'entreprise. Beaucoup d'entreprises engagent des formateurs qui sont soit trop chers, soit pas adaptés et ensuite, de nouveau, on n'a pas forcément le bon résultat. De penser aux compétences humaines, également, bien sûr. Et finalement, le transfert des compétences, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant, d'adapter le contexte, de suivre toutes les compétences qui ont été acquises en formation. Valoriser et motiver. Et également, communiquer tout au long. C'est un projet. C'est comme tout chef de projet le sait, c'est la communication souvent qui manque. Et c'est là où on arrive à un vrai retour sur investissement. Les clés du succès au niveau des participants, je crois que maintenant, il faut de plus en plus impliquer les collaborateurs, leur donner du sens, les faire adhérer à la démarche, les rendre ambassadeurs de ce qu'ils font. Très souvent, même des fois, en partant d'en bas, on arrive à faire passer un message à une direction qui n'en veut pas. On a les moyens d'impliquer, de donner beaucoup plus d'implication dans la formation, mais aussi dans ce qu'ils vont mettre en place ensuite. Donner du plaisir, je crois que c'est de nouveau la clé. Sans plaisir, on n'a aucune envie de faire quelque chose et en tout cas pas sur le long terme. Et créer des esprits fit, c'est-à-dire des gens qui sont bien dans ce qu'ils font, qui sont créatifs. On a vraiment besoin de créativité justement dans nos entreprises aujourd'hui pour les produits de demain. Et ça, ça passe aussi peut-être par du work-life balance ou tout ce qui va autour. Si la personne est bien dans sa vie en général, elle sera beaucoup mieux et beaucoup plus efficace également dans son travail. Et finalement, de faire des formations beaucoup plus ciblées et spécifiques. Perdons plus trop de temps en formation, faisons moins mais faisons mieux. Je terminerai par une question à laquelle M. Fabien Loïse-Eda a déjà répondu ce matin, donc vous avez déjà la réponse. Merci de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Merci.